bonjour à tous alors il ya quelques jours je vous ai publié une vidéo spéciale noël c'était un peu pour vous demander c'est d'ailleurs toujours possible de mettre dans les commentaires de la vidéo des ce que vous voulez voir alors je peux pas tout faire parce qu'il ya des produits je peux pas avoir voilà des questions des sujets techniques tout ça qui vous intéresseraient et dedans il y avait on me l'avait déjà demandé notamment sur le forum aussi en mp on me demandait pour les histoires les habitacles les pilotes pour rendre plus réaliste les voitures si cette référence là donc c'est la 54 491 de chez tamia donc c'est le petit habitacle qui est normalement destiné à il marque deux trois voitures mais je vois pas pourquoi on se limiterait à ces bagnoles là si il était universel donc je vais vous le présenter et on va voir si on peut l'adapter sur d'autres voitures alors bien sûr à mon avis on peut tout adapter du moment qu'on charcutent qu'on découpe et ça il est pas fait pour une carrosserie spécialement je pense qu'on peut enfin je vais vous le montrer en détail mais on voyait de il ya le pilote il ya le copilote il ya même une roue de secours qui est là alors c'est plus peut-être destiné pour des voitures type rallye mais je pense on verra s'il ya des autocollants on va déjà voir la petite notice qui a dedans ce qu'ils c'est directement sur la carrosserie voilà mais moi pour moi ça doit être normalement universel si on est un minimum bidouilleur allez déjà pour les plus je vais vous le montrer de près ensuite on va déballer je ferai des photos parce qu'on en profitera pour le présenter sur le forum de rc max ce sera plus simple notamment mettre tous les petits détails s'il ya beaucoup de choses dedans et l'extrait de la notice allez on regarde ça tout de suite alors avant d'attaquer cette petite présentation je voulais remercier cyril de modis 34 je vais recommander et il me l'a amené ce matin ainsi que quelques nouveautés qui vont permettre de vous faire d'autres vidéos donc encore merci cyril donc il en a un petit stock donc si vous avez besoin n'hésitez pas à commander chez lui donc déjà on voit c'est une belle pièce regardez par rapport à ma main c'est balèze donc ça veut dire si on met ça dans certaines carrosseries alors déjà faut une carrosserie qui est quand même assez large je prendrais les mesures bien sûr on voit que c'est long donc là vous avez le copilote le pilote la roue de secours là on voit enfin voilà c'est quand même hyper balèze j'ai oublié de remercier cyril parce qu'il est passé tout à l'heure il m'a amené des choses que je lui avais demandé pour vous faire des vidéos donc je le remercie encore un cyril de modéliste 34 c'est grâce à lui qu'on peut faire toutes ces vidéos donc quand vous avez des commandes à faire penser à lui ça nous aide aussi alors vous voyez par rapport à ma main c'est comme une pièce qui est assez balèze alors c'est moulé en abs donc ça fera de la peinture style peinture à maquette donc c'est pas les références si vous prenez la peinture de tamia en bombe par exemple ça sera pas les ps ce sera les ts donc ça c'est important de pas mettre n'importe quoi il faudra bien sûr s'appliquer parce que là on peut vraiment faire les détails on voit vraiment le copilote le pilote il ya même la roue de secours c'est assez large je vous dirais alors quand j'aurais déballé on fera les mesures donc je pense que pour pas mal de carrosserie il faudra faire de de la découpe et de l'autre côté qu'est ce qu'on trouve on trouve des têtes de pilotes à deux différentes c'est normal il ya la tête du pilote et celle du copilote là on voit le haut du volant il ya des double face des mousses des autocollants pour le tableau de bord et une notice alors ce que je vais faire je vais tout sortir du sachet et on va vraiment regarder ça de plus près voilà j'ai déballé ce qu'il y avait avec le kit alors ici on a une notice de montage alors là c'est plus c'est pas vraiment des couleurs d'annoncer mais on va voir la planche de stickers d'ailleurs qui est un peu pauvre pour le tableau de bord le volant levier de vitesse le montage des têtes de pilotes les petits stickers pour les ceintures de sécurité et là on voit l'installation sur la voiture donc il ya les blocs de mousse qui vont servir à gérer la largeur et après il ya du velcro alors là c'est sûrement une des façons de monter là je pense que c'est sur une lancia delta mais je pense qu'il ya d'autres moyens on peut le mettre de façon quasiment définitive ou alors le mettre directement sur la voiture ça faudra peut-être bidouiller donc ça on l'a déjà vu on prendra les dimensions après mais c'est alors c'est assez fin donc c'est léger donc ça devrait pas gêner au niveau d'atelier de route donc là on a la mini planche autocollant alors pour tamia j'aurais pensé qu'il aurait quelque chose d'un peu plus riche avec des choix de déco pour le pilote tout ça mais donc on a un tableau de bord et là c'est pour les ceintures de sécurité là donc on a les blocs de mousse qui vont servir à gérer à compenser l'épaisseur selon la carrosserie avec leur montage et là le double face et ici on est la grappe avec les pilotes copilotes les têtes levier de vitesse et là le haut du volant voilà alors ce que je vais faire déjà je vais tout prendre tous ces éléments en photo en détail comme ça je le mettrai sur le forum je vais scanner la notice et la petite planche autocollant là aussi je le mettrai sur le forum et maintenant on va regarder les dimensions de l'ensemble c'est surtout la largeur qu'il faudra gérer on va voir la largeur maxi j'ai pris un réglé et on va mesurer donc environ 160 maxi alors il faut compter l'épaisseur du velcro au minimum en plus après on peut compenser avec les mousses alors si c'est un peu plus c'est pas trop rave à l'idéal ça serait d'avoir entre 165 170 bien sûr il ya beaucoup de carrosserie où ça sera pas possible alors on va regarder sur je vais démonter mes carrosseries sur plein de voitures et on va voir sur quoi ça peut monter mais on va pas se limiter bien sûr à tamia on va regarder aussi des crôleurs parce que sur des crôleurs ça peut être hyper sympa pour rendre des habitacles réalistes donc voilà on va mater un peu surtout allez je vais chercher un tas de carreaux et on regarde ça ensemble alors dans la série pour une fois j'ai du bol moi je l'avais pris je l'ai commandé pour le monter sur une carrosserie de mini c'est la carrosserie je crois attendez je vois la référence c'est 021 de chez modélis 34 c'est la reproduction d'une mini qui est un peu balèze mais qui va super bien sur toute la série des tt 01 tt 02 même des phaseurs et donc j'ai mis ça rentre mais quasiment pile poil bien sûr faut découper les bords et compagnie mais regardez l'habitacle tout le long c'est pas chouette ça donc ça ça va aller alors en tout cas pour la carrosserie de la mini ça va aller un pec dedans ça c'est je suis vraiment hyper content là il y aura pas de billouilles à faire juste un peu de découpe bien sûr un faux l'adapter donc première carrosserie que je regarde ça sera pas le cas pour tout temps mais ça va nickel donc la carrosserie de la mini voilà de chez modélis 34 cette carrosserie je la trouve bien à bien sûr elle a des défauts de moulage tout ça parce que c'est une reproduction d'une très ancienne carrosserie mais c'est la seule de ce type là qui peut se monter sur plein de voitures et une fois peinte franchement les défauts c'est style le toit qui est un peu gondolé tout ça mais franchement ça se voit pas des masses et de façon c'est c'est introuvable alors maintenant je vais regarder sur vous voyez je commence pas enfin là c'était pour tamia éventuellement mais on va regarder avec l'alpine alors par contre ils ont les vitres fumées mais ça je pense qu'il suffit de retirer les autocollants ouais c'est ça si on veut voir l'habitacle un peu plus alors là si je rentre dedans ouais pareil ça je pense que ça va alors après il faut voir si au niveau de la voiture ça gêne pas ouais là franchement je trouve que ça là dessus sur voilà faiseur par exemple alpine j'ai pas toutes les bagnoles là on a la dodge à d'autres j'avais beaucoup plus large or elle a vraiment les vitres très fumée tac tac hélas ça devrait aller mais il faudra là c'est le type même de carrosserie qui est trop large et qu'il faudra faire une adaptation là ça je pense qu'il faut mieux le fixer directement quand c'est comme ça sur le châssis d'ailleurs les montages que j'ai vus souvent c'était le cas c'était monté ça restait sur le châssis voilà donc après il faut faire la bidouille bien sûr allez je vais aller chercher d'autres carrosseries alors je voulais voir aussi par exemple sur des crawlers alors j'ai pris des carrosseries c'est une carrosserie coyote alors elle est un peu étroite et on va voir s'il ya possibilité alors là c'est différent parce que comme c'est un pick up je pense qu'il faudra peut-être faire de la recoupe alors si je voulais le mettre dedans alors c'est dans ce sens là en faisant de la coupe en faisant de la coupe c'est bon je pense que ouais en coupant de façon c'est sûr qu'il faudrait récupérer que la partie avant mais là pour moi ça monte nickel ouais ça c'est ça c'est cool ça monte nickel il ya du boulot mais ça monte allez on va regarder un autre classique sympa en plus français c'est la 504 pigeon de chez hobitech alors là c'est beaucoup plus large et là bas là ça monte aussi mais je pense que là il faudrait mieux le fixer au châssis parce que si on doit compenser au niveau des mousses voyez c'est il ya quand même beaucoup de largeur mais je pense ça peut faire aussi un truc hyper sympa donc ça c'est bon si on fixe au châssis elle est lourde cette carrosserie c'est du balais ça c'est une carrosserie made in chine la matière est pas terrible mais par contre on va regarder voilà là par contre je pense que ça monte à gros bruit parce que bien sûr qu'on empile les carrosseries lors là bon bien sûr je peux pas la rentrer complètement mais là je pense ça rentrait quasiment sans aucune modification attaché au velcro mais avec ce genre de voiture bien sûr il faut couper ici voilà on n'utiliserait que l'avant donc ça c'est quand même une bonne satisfaction c'est que sur les crawlers ça va bien en quoi je veux dire ça permet quand même d'habiller les habitats de crawlers ça je trouve ça hyper sympa comme quoi bon c'est représenté pour des tamias type rallye mais voilà on peut l'utiliser sur de nombreuses voitures mais là en crawler ça ça me donne plein d'idées le problème je vais prendre l'acheter 10 je vais me rouiller et en plus il n'aura pas assez parce que ça c'est des trucs faut quand même se méfier c'est souvent en méga rupture alors quand il y en a faut prendre allez je vais regarder maintenant sur des carrosseries tamia diverses et variées que j'ai j'ai récupéré des carrosseries tamia alors la première c'est une là c'est une pure rallye alors je vais mettre comme ça ce sera plus simple bon là on voit ça mon train vraiment en lieu et place 1 ça rentre dedans ça je crois que c'est je me rappelle plus laquelle que c'est mais ça c'est une version rallye donc là pas de souci qu'est ce que j'ai daté à l'ancien delta alors c'est celle là qui représentait un peu dans les vues qu'on voit de ce kit alors là bien sûr là elle va nickel apparemment ça serait fait quand c'est représenté sur des vidéos ou des photos c'est avec la lancia delta donc ça ça monte il y aura quasiment rien à faire voilà alors après on va arriver dans des carrosseries tiens mais là j'ai une golf alors on va garder la golf alors ça c'est des m châssis alors les m châssis sont normalement un peu plus étroit et là on voit au bof je pense que là c'est possible mais par contre c'est ça fait bizarre quoi pourtant c'est du 1 10e aussi mais les pilotes me semble balèze quoi par rapport à la voiture j'ai du mal on va en tout cas ça peut monter alors la golf je mets de côté j'ai la deux chevaux ici la mienne alors là deux chevaux alors là deux chevaux si on veut monter ça peut y aller un mais c'est vrai que les pilotes me paraissent gros c'est quand même bizarre c'est du 10e c'est du tamia donc ça respecte les échelles je sais pas si c'est un effet d'optique alors là si on veut le monter il faudra clairement un peu bidouillé mais dans une deux chevaux c'est possible mais c'est vrai qu'elle est assez étroite alors qu'est ce que j'ai j'ai la golf alors le golf elle est normalement un poil plus large au à peine alors la golf non pas la golf la cox que ce que je raconte je pense que ça monte mais voilà faut voir en couper et fixer différemment là ça va être et à peu près un centimètre en trop voilà donc ça c'est bon qu'est ce que j'ai d'autre le reste dans ce terrain des carrosseries de cyril de modélix 34 notamment le badge à bug c'est un badge à bug qu'il a eu récemment c'est une de ses nouveautés de 2023 alors ça ça montra mais il faudra un peu recoupé froid bidouillé voilà donc ça c'est possible sur le badge à bug là c'est vrai que c'est toujours sympa parce que ça c'est vraiment une voiture type un peu rallye raide et là j'ai une deux chevaux un peu plus grosse ça c'est pas une tamia ça c'était alors j'avoue que je me rappelle plus que c'était pareil c'est une reproduction de chez modélix 34 mais c'est la c01 et elle elle ça fait plus plus réaliste le niveau des la taille des pilotes j'ai un peu du mal à définir et elle ça rentre nickel apparemment au niveau largeur c'est impeccable je vais pas vous faire toutes les carrosses qui en revue ce que je voulais vous montrer c'est que il faudra il ya des carrosseries où ça va s'adapter pile poil c'est pour ça que je vous ai donné la largeur comme ça vous pouvez voir sur vos voitures le reste des carrosseries faudra un peu adapté et il ya plusieurs méthodes soit on fixe l'ensemble directement sur la carrosserie ou soit on le fixe sur le châssis alors je pense par exemple et été 02 il ya le couvercle la l'exemple je demande si on peut pas le fixer là dessus la protection pour les versions rallye mais enfin ce qui est important de savoir c'est que on voit là que quelle que soit quasiment la carrosserie dixième ça peut se monter que ça soit du troc que ça soit du crawler ce soit de la piste du rallye tout ça après ça va dépendre de votre niveau de bidouillage alors c'est pas du bidouillage c'est pas de l'exploit il n'y a pas grand chose à faire mais je viens si vous voulez le monter sur votre voiture je pense que on a vu sur des que chose et tout comme ça ça c'est possible de le monter voilà alors donc ça je vais le mettre un peu de côté parce que ou alors je vais me lancer tout doucement je pense que je vais l'adapter en premier sur la carencerie de me que je vous ai montré tout à l'heure à moi je m'en refasse une ça c'est plus modèle d'expo je voulais un peu garder ce qu'elle est jolie mais je voulais m'en faire une peut-être plus simple pour rouler et dans ce cas là je le mettrai dessus alors là après il faut personnaliser vu qu'elle monte quasiment à lieu en place j'ai quasiment rien à découper par l'extérieur le tout après c'est de trouver pour la peinture des pilotes des choses comme ça on va essayer de faire un truc sympa et surtout d'avoir les bonnes peintures alors ça faut que je fasse des tests puisque j'ai une ou deux bombes en ts donc en tamia pour peindre extérieur mais je pense qu'avec des bombes qu'on achète dans le commerce les bombes pas cher qu'on trouve des fois à lidl ça marche peut-être alors j'essaierai sur des petites parties d'abs je ferai des tests et je vais aussi voir si c'est compatible s'il n'y a pas de réaction parce que là faut se méfier avec des peintures à maquette parce que c'est ça qui permettra de faire vraiment des finitions alors que ça soit les peintures tamia ou des peintures de type une brolle voilà et je vais aussi demander à ma compagne ma compagne a fait de la peinture mais sur toile donc je vais lui demander si voilà la tête des peintures j'avoue que j'y connais rien mais l'acrylique les choses comme ça si ça pourrait aller là dessus sans que ça que ça parte dans ça si vous avez pareil des idées des choses comme ça n'hésitez pas à les donner dans les commentaires de la vidéo en tout cas je remercie encore cyril qui m'a livré ce ce kit et qui a commandé en plus j'ai j'ai un peu poussé en commandé pas mal parce que c'est c'est en stock faible chez le distributeur et ça vraiment si vous voulez rendre votre voiture un peu plus réaliste tout ça c'est vraiment je trouve un bon plan et c'est pas trop ruineux c'est surtout que ça va demander un peu de boulot déjà d'adaptation et de peinture de décoration parce que ça faut pas bien sûr le rater allez merci à très bientôt sur notre chaîne youtube n'oubliez pas de vous abonner de liker les vidéos et de venir nous rejoindre sur le forum où je vais mettre je vous aurais un sujet pour montrer tous les éléments en détail et surtout ce qui serait sympa c'est que chacun qu'on fait l'adaptation c'est de venir mettre les photos qu'on puisse les héberger sur notre serveur comme ça vont pas disparaître comme sur facebook tout ça et qu'on puisse avoir des exemples de montage de cet habitacle tamia merci à bientôt merci